Pour Noël, les petits biscuits, vous savez, un petit peu originaux, voilà, c'est comme ça qu'on dit. J'ouvre un peu la fenêtre, ça pique, coste un peu. Alors, on a eu les petits biscuits, ok ? On va en refaire, il me reste un peu de pâte, là. On va en refaire pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, ou qui dormaient encore, ou qui étaient en train de bosser, ou voilà, ou qui avaient la tête dans le guidon. Donc, je vais vous montrer, c'est tout simple, je vais vous montrer aussi la recette. Donc ici, vous avez, regardez bien, paf, vous avez donc ici, là, même pas vrai, ni d'amour, vous avez donc les ingrédients de ce petit gâteau. Et puis en dessous, je vous ai mis les ingrédients pour une tarte à l'oignon, bon une tarte à l'oignon, c'est une tarte à l'oignon. Moi, je ne mets principalement que de l'oignon, j'en ai vu qu'ils mettaient du broyère, du lard, tout ça, donc je ne mets vraiment que de l'oignon. Je trouve que c'est meilleur. Tarte à l'oignon, c'est une tarte à l'oignon. Par contre, il y a des oignons qui arrachent. Ah, ma poulette, je te dis, pour un. Alors, respirer par la bouche, vous verrez, ça ira déjà beaucoup mieux que de respirer par le nez, c'est vrai, ce n'est pas des conneries. Voilà. Évitez toutes les autres conneries qu'on peut vous vendre dans le commerce, comme les masques de plongée. Alors, il faut arrêter le délire, quand même. Il faut arrêter tout ça. Ma tarte, elle n'est pas énorme, ça va être une tarte pour 4 personnes. Mais bon, je vais quand même en faire un petit peu. Voilà. Parce que les oignons, comme ça, quand vous faites une tarte à l'oignon, en fait, il faut les confire. Il ne faut pas avoir peur de les cuire longtemps. Café Moldu, comment tu vas ? La journée s'est bien passée ? Tout s'est bien passé, Café Moldu ? Pas trop dur aujourd'hui, mes amis. Mes petits marmitons, ça a été aujourd'hui. Vous n'avez pas trop souffert. On ne vous a pas trop cuisiné dans la marmite. Non, ça a été... Tiens, ceux-là, c'est des... Je vais vous montrer, là. Vous avez vu la recette, vous pouvez me regarder, maintenant. Tiens, c'est des oignons compétition, ça. Ceux-là, ils arrachent. Ça a mer, comme ils disent les jeunes. Ça a mer, ils arrachent. Alors, bien, bien, bah bien, Café Moldu. Bien, bien, bien. Je me bats avec les oignons, là. Ça arrache en mer, hein. On ne peut pas déconner, hein. Vâche. Allez, le petit dernier. On va le finir, celui-là. Au moins, vous êtes protégés derrière l'écran. Alors, un petit coup en l'air dans la cuisine, ça fait du bien. Quand on n'est plus chez les oignons, hein. Ça ne fait que du bien. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous allons refaire des petits biscuits de Noël. Puisqu'il me restait de la pâte. Alors, c'est fait avec de la pâte à biscuits, bien sûr. Ah oui, ah oui, minichon, il est bien. C'est fait avec de la pâte à biscuits et avec des bonbons à ciduler. Ah oui, des bonbons à ciduler, effectivement. Alors, on est prêts. On y va, on va couper les oignons. Alors, quand vous coupez les oignons, je suis déjà en deux. Alors, je coupe les oignons. On les émince, en fait. Ne vous embêtez pas. Amassez-moi tout ça. D'accord. Vous pouvez prendre un gros couteau. Moi, j'ai mon petit couteau d'office qui ne coupe pas très bien. Hop, hop, on y va. On n'est pas là pour un bonjour tout le monde. Et envoyez un peu des cœurs. On y nie, des cœurs, des cœurs. Bisous, bisous, bisous. Voilà. On met tout ça en place. On va les faire revenir dans notre sauteu, que vous voyez juste au-dessus de moi. Ça va faire du bien. Hein. Mat. Mat sup. Voilà, attendez. Je vais te faire un peu de place. Je vais prendre la sauteuse qui est ici. Voilà. Putain, ça, ils arrachent. Eh, c'est les oignons de chez Ducro. Oh putain. Eh con, ils se décarcassent, hein, Ducro. Ils arrachent en plus. Oh non, deux juices. Ah non, deux juices, deux non, deux juices. C'est la différence. Quand vous prenez les oignons surgelés, on ne vous risque rien. Sinon, surgelés, ce n'est pas la même qualité. On prenez les oignons frais. Eh bien, mon Dieu. Alors, je vous rappelle que si vous n'aimez pas la tarte à l'oignon, vous pouvez très bien faire aussi une petite soupe à l'oignon. C'est très bon, ça, la soupe à l'oignon avec les petits croutons, comme ça. Tu peux gratiner après avec du gruyère. Et voilà, et le chef, et le chef, et blabla. Ah, et blabla, ton chef. Et blabla, blabla, oui. Et blabla, comment ça va ? Pixel ? Il y a pixel dans le coin. Qo Pixel. Eh oui, ça va. Bonjour, Pixel. Ça va bien ? La journée est finie ? Les pixels se sont bien passés. Les quoi ? Les partiels ? Non, les pixels ? Est-ce que tout va bien, Pixel ? Et non, un peu, là. Est-ce que tu es en forme ? Regardez, je mets mes oignons là-dedans, là. Tiens, là, il y a de l'oignon. Bon, il faut savoir que ça réduit, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Pixel ? Ça va bien ? Eh bien, ça, c'est super. Madras, il aime l'oignon. Il aime ce... Eh, Madras, on va rester poli. Arrête de te gratter l'oignon. Déjà. Voilà, regardez. Hop, il ne faut pas trois heures pour couper des autres. Trois oignons, quand même. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Déjà, on va se laver les mains, parce que ça... Parce que je colle les partout. Voilà, vache, pistache. On va mettre un petit peu d'huile. Moi, je mets de l'huile de tournesol. Ah, Akhenaton, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Attends, je suis dans les oignons. Akhenaton, c'est l'égyptien, c'est mon égyptien. Ah oui, César, le peuple te salue. Oh, putain. Eh, j'ai les oignons. Oh, la vache, sa mère. Sa mère, là. Ils arrachent. Est-ce que tout va bien ? Je vais en mettre l'huile. Allez, on met l'huile. Est-ce qu'on va les faire revenir ? On y va. Putain, c'est vrai qu'ils arrachent. Oh, la vache. Moi, j'aurais dû en prendre en plastique. Je vais les faire revenir. Je ferme deux minutes, parce que... Je vais laver la planche. Sinon, je vais faire des gâteaux, parce que c'est un peu de nuit. Alors, ne bougez pas. J'arrive tout de suite, mes amis. Waouh, il me reste un peu de café, café. Oh, je pleure. Eh, je ne vois plus rien. Qu'est-ce qu'on me dit ? Le chef est ému tellement il est heureux de nous. Voilà, ouais, c'est vrai, c'est vrai, regardez. Oh, c'est beau, hein ? C'est beau, l'amour. C'est vraiment ça, l'amour. T'es mon son, l'amour. Ah, tu l'entends, la gueule. Oh, patrice, c'est vrai. Ne pleure pas, l'amour. Tu as toujours de beaux yeux. Alors, on fait revenir les oignons. On ne se gratte pas l'oignon, on fait revenir les oignons. Attention, pas de mauvais jeu de mots à cette heure-ci. Sinon, on va avoir le CSA Twitch qui va nous faire pop en cucu. Pas de mauvais jeu de mots. Ça, c'est ma petite pâte de ce matin. En fait, quand on s'est quitté, il m'en restait la moitié. Je me suis dit, on va en refaire ce soir pour ceux qui n'ont rien vu. Revenir, ouais. Pour l'instant, on fait quoi, chef, à part avoir mis le four à 180 ? Mais non, 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 non. Je vais le mettre, d'ailleurs. Justement, tiens, heureusement que tu me le dis, parce qu'on me fait n'importe quoi. On me fait faire que des cléneries ce soir. Akhenaton. Akhenaton, qui sonne, qui sonne. On met le four, pas à 180 degrés pour nos gâteaux. On va le mettre à 190. C'est parti. Faites gaffe, en fin de journée, comme ça, je ne réponds plus de moi. J'ai le cerveau qui est grillé. Je vous l'aurai dit, hein. Oh, 20 dioux de 20 dioux. Ça, c'est comme disait mon grand-père qui était paysan. Oh, 20 dioux de 20 dioux. Oh, la Marie, que 20 dioux. Ça arrache sa mère, hein. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait revenir des oignons. Pourquoi ? Je vais vous montrer ce qu'on fait. Restez là. Restez là. Voilà ce qu'on va faire. Alors, juste en dessous, on fait une petite tarte à l'oignon. Ça va être très bon de s'asseoir avec une petite salade. Et ce qu'on a fait ce matin, c'est ici, juste ici, juste ici, sur le côté. On a fait des petits sablés de Noël que je vais vous refaire en direct. Pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est super sympa. Donc, il faut un peu de farine. Je vais vous montrer tout ça. Il me faut un rouleau à tarte. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu mon rouleau à tarte. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà mon rouleau à tarte. Mon super rouleau à tarte. Hop. Alors, la pâte, c'est facile. Je vous redonne les explications. La pâte que vous avez là. En fait, vous suivez. Vous ne vous embêtez pas. Il y a l'instant où vous avez le beurre en pommade. Vous le mélangez à la farine. Après, vous mettez de l'eau sucre. Après, l'œuf. Le zeste de citron, si vous aimez citronnée. Un petit peu de vanille. Voilà. Vous mélangez tout ça. Ça vous fait une pâte comme celle-ci. Voyez-vous ? Et les bonbons, je vais vous montrer après à quoi ça va servir. Là-dessus, nous mettons de la farine. Farine et farine. On va étaler. Hop. Voilà. On étale notre petite pâte. Petite pâte à biscuits. Je vais vous mettre ça là. On étale bien comme il faut. N'oubliez pas que les oignons sont en train d'être revenus. Pour faire notre tarte, il va falloir qu'on les confie tranquillement. Pas qu'on les confie aux voisins. Qu'on les confie, confie. Mais non, madrasse. Mais non. On ne bulle pas de la gueule. Mais non. On se gratte l'oignon et voilà. C'est tout. Par le temps, ça fait du bien. Grate-toi l'oignon. Oui, je sais. Ok. Et on va les faire en triangle pour changer. Juste pour embêter tout le monde. Allez. On va faire des petits triangles. Petit triangle des Bermudes. Petit triangle des Bermudes. Hop. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je fais mes petits triangles. Voyez-vous. Voyez-vous. Est-ce que tout le monde voit. Oui, je vois que ça écrit en même temps. Vous savez, c'est le temps que je regarde parce que j'ai mis les lunettes. Oui, des petits sapins. Des petits sapins de Noël. Bitso, comment ça va ? Tu vas bien ? La journée est finie pour toi ? Oui, tu viens de rentrer ou tu es parti faire des courses ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Bitso. Oui, la journée, oui, bien. Madras, sapin de Noël. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'histoire, vous savez, c'est l'histoire du gamin qui est dans la rue comme ça et puis il y a un flic qui s'arrête et qui fait « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ? Pourquoi tu pleures ? » « Faut pas pleurer. Pourquoi tu pleures ? T'es toute seule ? » « Et là où, ta maman ? » « Ma maman, elle fait le tapin. » « Et ton papa ? » « Mon papa, il fait le tapin. » « Ton papa, il fait le tapin ? » « T'as des frères et des sœurs ? » « J'ai une sœur. » « Ah bon ? » « Et ta sœur, elle fait quoi ? » « Ma sœur, elle fait le tapin. » « Ils font tous le tapin chez toi ? » « Oui, ils font tous le tapin de Noël. » Elle est bonne, hein ? Elle est bonne, non ? « Hé 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 ! » « Et applaudes. » « Applaudes. » « Ouais ! » « Elle est mignonne. » « Elle est mignonne. » « Comme on disait de notre temps, elle est mignonne, mais elle ne fait pas le ménage. » « Alors, on y va. » « Regardez, on fait revenir nos oignons. » « Voilà. » « Alors, on va les laisser bien revenir, hein. » « Il faut les cuire. » « Alors, l'idéal pour les faire confuire, est santé. » « Des pieds. » « Merci. Amen. » « Amen. » « Chaussez au moins. » « Hop, on met un petit peu d'eau. » « On va les confire. » « Après, on va les assaisonner. » « C'est le toit. » « Voilà. » « On y va à fond. » « À fond, on va y aller. » « Pour que ça cuise. » « Donc, maintenant qu'on a fait nos petits triangles, » « Nous allons faire des petits coups au milieu. » « Alors, voilà. » « Moi, j'ai un petit emporte-pièce. » « Si vous n'en avez pas, je ne sais pas, prenez un petit verre. » « Avec des petits verres, tout ça, on peut faire des emporte-pièces. » « Il faut être imaginatif. » « Je vais fermer ça, parce qu'il y a encore du bruit dehors. » « Ah, oh, nini. » « Oh, nini. » « Ouais. » « Alors, voilà. » « On fait des petits trous au milieu. » « C'est parti. » « Un petit triangle. » « Hop. » « Hop. » « C'est mignon. » « C'est mignon. » « Voilà. » « Ça, c'est simple à faire. » « Ça, en fait, c'est de l'amusement pour les fêtes. » « Vous amusez à faire des trucs comme ça. » « C'est super mignon. » « Allez, on va les étaler. » « Hop. » « Celui-là, il est cassé. » « Oh, il suffit de la casser, celui-là. » « Chef, pourquoi tu as passé le biscuit ? » « Voilà. » « Si on veut faire ça délicatement, avec finesse, j'ai toujours pas les clés de chez moi. » « Mais alors, comment ça se fait ? » « C'est quoi ce bordel ? » « Tu vas dormir dehors ? » « Tu as fait quelque chose, il n'a pas ses clés. » « Et personne n'a un double de chez lui à lui filer, là. » « On ne peut pas le laisser comme ça, quand même. » « Depuis ce matin, tu n'as pas les clés. » « Alors, on mélange tout ça. » « Depuis ce matin, tu n'as pas tes clés. » « C'est ton frère. » « Ah putain, faites quelque chose. » « Attends, je crois que j'ai un double de chez toi. » « Faut que je regarde. » « Je ne sais pas. » « On va faire quelque chose, là. » « On va se cotiser pour t'offrir des clés. » « Tu ne peux pas rester dehors, en plus, quand il pleut ou quand il fait un temps de merde. » « C'est terrible, ça. » « Tu n'as pas censé être en cours. » « Il faut lui répondre. » « Oui, papa, qu'est-ce que tu fais là ? » « Oui, papa, file dans ta chambre. » « Eh, man, comment va ? » « Eh, man, man, ça va, la forme ? » « C'est bien, tout le monde arrive. » « Alors, on est en train de faire une petite tarte à l'oignon, puis on fait les petits gâteaux de Noël. » « Si je ne défonce pas tout, là, je suis en train de tout défoncer à la cuisine. » « Voilà. » « Alors, c'est les oignons, ça fume au-dessus, là. » « Ça fume, les oignons. » « On fait les petits biscuits de Noël, mais on les fait avec des bonbons acidulés. » « Vous allez voir, c'est sympa. » « C'est très sympatoche. » « On va en faire en rond, aussi. » « Je ne sais pas combien il me reste de bonbons acidulés. » « Alors, pour faire ça, il nous faut des bonbons acidulés. » « Moi, je prends sans sucre. » « Attendez, je vais vous montrer la petite recette pour ceux qui viennent arriver. » « Vous avez la recette au-dessus. » « Bien, bien, super. » « Si ça va, c'est super. » « Voilà, vous regardez là, vous avez la recette. » « C'est la petite pâte à sabler. » « Et en dessous, c'est notre tarte à l'oignon. » « Hop, on y va. » « Une petite tarte à l'oignon. » « Alors, on les a fait, vous avez vu, au-dessus, on les a fait en triangle. » « On va les faire en rond. » « Vous pouvez voir, c'est du quoi, ça ? » « Un peu plus gros. » « Je l'ai fait un peu plus gros pour changer. » « Hop. » « Voilà. » « Parce qu'après, il faut que je regarde combien il me reste de bonbons. » « Voyez-vous. » « Parce que c'était la recette de ce matin à 10 heures. » « C'était notre petite recette de biscuits. » « Tous les jours, on a une petite recette pour les fêtes. » « Comme ça, ça permet de... » « Vous pouvez le faire aussi. » « On retourne les oignons. » « Vous avez vu, j'ai mis à fond les cuits des oignons. » « On n'est pas peur de les cuire. » « Ah, ça va bien mieux. » « Ça piquait avant. » « Ça va mieux. » « On les cuit bien les oignons. » « On va vraiment bien les cuire. » « Ah, un canard. » « Merci. » « C'est sympa. » « Ah, un petit follow. » « Qu'est-ce que c'est gentil. » « Ça fait plaisir. » « Franchement, merci beaucoup. » « Merci mille fois, mille fois. » « Je t'enverrai les petits gâteaux. » « Rien que pour toi. » « Parce qu'il faut quand même remercier. » « Hein. » « Vous allez voir ces petits biscuits de Noël. » « Alors, je vais vous dire un petit truc. » « Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. » « Si vous pouvez les accrocher à votre sapin. » « Si ici, vous faites un petit trou. » « Vous voyez au-dessus. » « Avec une petite paille, vous faites un petit trou. » « Après, ça vous permet de passer le cordon. » « Et de les accrocher. » « Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel, là ? » « Eh, c'est quoi ? » « Je ne comprends rien. » « Il faut arrêter vos conneries, là, maintenant. » « Au nini-chon, là, c'est quoi, là ? » « Stop, stop. » « Et on peut les accrocher au sapin. » « Je ne comprends rien. » « Moi, je suis un vieux, les mecs. » « Je suis un vieux. » « Je comprends les follow, tout ça. » « Mais arrêtez de faire des conneries. » « Après, ça clignote dans tous les sens, le bordel. » « N'oubliez pas, j'ai un petit rendez-vous à 18h. » « 18h, j'ai un petit terrarium qui doit arriver pour pas cher. » « On va me livrer. » « Donc, pas de conneries, hein, s'il vous plaît, hein. » « Pas de conneries. » « Math. » « Math un peu. » « Math en nini-chon, là. » « Qu'est-ce que c'est marqué ? » « Je ne vois rien, il a fait un don. » « 500 bits, ça va faire ma locus, ça. » « Oh, la vache, arrêtez ! » « On en raconte des conneries. » « Il est taré, je te jure, il est taré. » « Arrêtez un petit peu, là. » « Arrêtez, là. » « Arrêtez, je peux plus, là. » « Je vais me transformer en monstre. » « Alors, presque de plaisanterie. » « On fait bien revenir les oignons. » « Si jamais vous voyez que ça accroche un petit peu, vous mettez un petit peu d'eau dans les oignons. » « Comme ceci. » « Prenez un petit peu. » « Parce que les oignons, il faut que ça cuise longtemps, voyez. » « Un petit peu d'eau. » « Hop. » « Un petit soupçon. » « Et on laisse cuire tranquillement. » « Attendez, parce que je ne peux pas faire les trucs et tout. » « Je n'ai pas le fouet. » « Ah, c'est pas mal, ça. » « Ah ouais, Bilso. » « Mais t'as raison. » « Ouais, ouais, ouais. » « Vas-y. » « Eh, fouettez-lui le cul. » « Ça lui fera du bien. » « Pente de naze. » « Hein, non, mais il est fou. » « Vous êtes tous fous. » « On dit que moi, je suis fou. » « Mais vous aussi. » « Vous aussi, vous êtes fous. » « Qu'est-ce que c'est, ça, Moaka ? » « Mais qu'est-ce qu'elle fout, moi ? » « Moaka, Moaka ! » « Eh, c'est 11 qui te... » « Qu'est-ce que t'as fait à 11 ? » « Tu l'as rendu cinglé ? » « Mais ça ne va pas, la tête, hein. » « Eh, mais ça ne va pas. » « Eh, vous êtes complètement... » « Eh, vous êtes cinglé ! » « Ça va cramer partout, là. » « Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? » « Voilà, un petit coup. » « Je vous fais un petit coup de foot-up, hein, là. » « Parce que moi, je n'ai pas de musique. » « Vous avez vu ? » « Il n'y a rien, moi, qui se passe. » « Moi, il n'y a rien. » « Je suis un vieux. » « Moi, j'ai branché mon truc. » « Il n'y a pas de musique. » « Qu'est-ce qu'on me fait comme connerie ? » « Alors, il faut fouetter, Moaka aussi. » « Fouettez-la, fouettez-la. » « Fouettez-la, ça veut faire... » « Circulissant, il paraît, ça fait du bien. » « Moaka, la fessée. » « Voilà. » « En même temps qu'au nini. » « Hop. » « Petit coup de fouet. » « Arrêtez-la, arrêtez-la. » « D'accord ? » « Arrêtez. » « Hein ? » « Stop, stop, stop. » « On va mettre les bonbons. » « On va mettre les bonbons. » « Alors, déjà... » « Vous voyez les bonbons ? » « Pour ceux qui n'étaient pas là pour les bonbons... » « Attendez, je ne vois rien. » « Je ne vois rien. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Mais elle est cinglée. » « Eh, sans déconner. » « Moaka... » « Eh, ça va la tête. » « Mais tu n'es pas net. » « Eh, madras. » « Mais il faut faire quelque chose, là. » « Je ne sais pas. » « Je n'ai pas des modos qui s'occupent de ça, logiquement. » « Il faut la fouetter et tout. » « N'importe quoi. » « Mais il faut garder tes sous, hein, Moaka. » « Tu sais, tu devrais t'acheter des bons chocolats. » « Tu penses au chef. » « Tu les dégustes comme ça. » « Il va falloir que je t'offre des chocolats à Noël. » « Il va falloir que je trouve ton adresse. » « Écoute. » « Il va falloir que je trouve ton adresse, tu sais. » « Pour t'envoyer des chocolats à Noël. » « Ou un beau bouquet de fleurs. » « Ça me ferait vachement plaisir. » « Et faire du chocolat. » « Ben ouais, du bon chocolat. » « Ben ouais, du chocolat belge. » « Ça, c'est bon, ça. » « Ouais, Moaka. » « Va falloir qu'on trouve ça. » « Moi, j'aime le chocolat. » « Le bon chocolat. » « C'est très, très bon. » « On va prendre le bordel. » « On va réduire un petit peu les oignons. » « Parce qu'on peut faire des conneries. » « Ah, Moaka, des cinglés. » « Ah, mais t'es cinglé, Moaka. » « Regarde, regarde. » « Tu fais tout foirer, là. » « Moaka, compon cucu. » « Qu'est-ce que je fous, moi ? » « Merde. » « Attendez. » « J'arrive plus à mettre en route. » « Atadé. » « Atadé. » « J'arrive plus à mettre en route ma machine. » « J'appuie, là. » « Je mets là. » « Voilà. » « Ouh ! » « Il n'est plus à démarrer le feu. » « Le feu, un peu plus. » « On ne puisait plus rien. » « Oh là là. » « On met les cinglés. » « Eh oui, les modos, là. » « Eh, vous faites quoi, là ? » « Faut bosser, hein ? » « Eh, faut la fouetter. » « Faut faire quelque chose, hein. » « Ourcara. » « Uncara. » « Bonjour. » « Comment ça va ? » « Tu vas bien ? » « Ah, c'est un peu fou. » « Il y en a, ils font des conneries. » « Moi, quand j'ai fait des conneries. » « C'est comme maths. » « Tout ça, c'est... » « Ils sont à mettre dans le même panier. » « Ils font des bêtises. » « Voilà. » « Avec Onini, là. » « Ça va la tête, hein. » « Eh. » « Moi, je ne suis pas modo. » « Mais pourquoi t'es pas... » « Mais t'as qu'à y être, hein. » « Moi, je prends tout le monde. » « Tous ceux qui me protègent. » « Protégez-moi. » « J'ai un vieux, moi. » « J'ai tout seul. » « C'est vrai. » « Je vais en déconner. » « Parce que ça ne va pas. » « Ça ne va pas. » « Je suis en train d'ouvrir mes bonbons. » « Est-ce qu'on a allumé le four, d'ailleurs ? » « Oui, c'est vrai. » « On a allumé le four. » « C'est bizarre de dire, on a allumé le four. » « On a l'impression que... » « Je ne sais pas. » « On a mis une allumette. » « Et puis, poum. » « On a cramé le four. » « Ben oui. » « Bien sûr. » « On est là pour l'épée verte. » « C'est tout. » « On est pour l'épée verte. » « L'épée verte, c'est quoi ? » « L'épée de Zelda, c'est ça ? » « Le four. » « Alors, le four pour ces petits biscuits de Noël, on le met à 190. » « Pourquoi ? » « Il faut que les bonbons, ils fondent. » « Alors, je vous rappelle que c'est des bonbons sans sucre. » « Mais il faut qu'ils fondent. » « Donc, si on le met... » « Je sais qu'il y a des gâteaux qui se cuisent à 160 degrés. » « Mais après, les biscuits risquent d'être cuits et les bonbons pas assez fondus. » « 220, parce que là, ça va faire le contraire. » « Il faut quand même que le biscuit cuise doucement. » « Il ne faut pas non plus que le biscuit devienne du béton. » « Regardez, on met les bonbons à l'intérieur. » « Il est venu le temps des cathédrales. » « Il est venu le temps des cathédrales. » « C'est trop tôt. » « C'est trop tôt. » « Cire-moi les pompes trop tôt. » « Ah, c'est trop tôt pour mes gueulasses. » « Cire, trop tôt. » « Oh, mon cire. » « Oh, ma biche. » « Ah, pour mes... » « Allez, c'est parti. » « Voilà. » « Me rendu fou. » « Moaka, pom-pom-cucu, moaka. » « Moaka, pom-pom-cucu. » « Chef, il va faire pom-pom-cucu. » « Il me manque un bonbon. » « Le monde est entré dans ce nouveau millénaire. » « Ah, ah. » « Monseigneur. » « Señores. » « Señores. » « Wouhou. » « On met au four. » « Les petits gâteaux au four. » « C'est parti. » « Alors, vous allez voir, ça cuit vite. » « En 10 minutes. » « 10 minutes, 10 minutes. » « Nanana, nanana. » « Voilà, mes oignons. » « Elles sont pas mal, mes oignons. » « On les connaît. » « Qu'est-ce qu'on va faire ? » « On va les assaisonner. » « On va assaisonner les oignons. » « Alors, attendez. » « Je lis pas là. » « 180. » « Non, 190 pour les biscuits. » « Après, on le remettra à 180 pour la tarte. » « Euh... » « Qu'est-ce que j'ai comme four ? » « Four électrique. » « Traditionnel, il est en-dessous. » « Pourquoi ? » « Tu préfères le four à gaz ? » « Non, pas de jeu de mots pourri, s'il vous plaît. » « Euh... » « Tutoré. » « Qu'est-ce que c'est, ça ? » « Oui, Mouaka est cinglé. » « Mouaka est cinglé. » « Oh, elle a fait un petit clip. » « Je sais même pas comment ça marche. » « Ouais, pour te dire. » « Et les mecs, pour vous dire. » « Je sais même pas comment on fait les clips. » « Je sais que... » « Mais je sais pas... » « Je sais pas comment ça se fait, ces trucs. » « Mouaka, elle est cinglée. » « Mouaka... » « Sans déconner, Mouaka, c'était... » « Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. » « Faut arrêter les bêtises. » « Alors... » « Ça suffit maintenant. » « Voilà. » « Je range ma petite pâte. » « Il m'en reste pour en refaire encore. » « Attendez, ça va trop vite, là. » « J'ai la même coiffure. » « Ah! » « Eh ben, tu vois ? » « Aka... » « Ake... » « Aka, Ake... » « Aka, Aka... » « C'est... » « Ake... » « Nathan... » « Eh ben, eh ! » « Le chef ne fait pas que des conneries. » « Hum 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 ! » « Il raconte pas que des conneries, le chef. » Et oui, on peut mettre des bonbons, justement. Oui, c'est vrai. Oui, oui, 87. Et encore un petit peu, il faut pousser, qu'on arrive à 100 followers, ça serait bien. Toujours. Alors, moi, c'est franchement, mes recettes faciles. C'est des recettes qui sont faites pour tout le monde. Je ne vois pas l'intérêt de vous faire. Si un jour, si vraiment vous voulez, une fois, je vous ferai une recette plus compliquée de chef. Si vraiment, vous avez envie. Voilà, histoire de s'amuser, on va dire. Parce que moi, je cuisine en m'amusant. Pour moi, ça reste un amusement. Ça, c'est le couvercle. Amusant-porte. Voyez-vous. Alors, ça donne des idées. Ben oui, ça donne des idées. Ah, ça y est, t'es arrivé. Oh, la vache. Quelle journée, Listo. T'as fait une sacrée journée. Mais justement, on peut mettre des bonbons au four. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va faire un petit peu comme des vitraux. Et c'est très original. Ça change du biscuit de Noël traditionnel. Où là, on prend n'importe pièce. Tac, on y va à fond les guimelles. Ça change. Comme je l'ai dit ce matin, à 10 heures, on peut les parfumer. Alors, vous avez votre boule de pâte. Vous la coupez en quatre. Vous mettez... D'un côté, vous pouvez mettre un petit peu de poudre de pain d'épices. D'un côté, de la vanille. Vous pouvez en faire une avec du chocolat. Voilà. Vous pouvez les parfumer pour avoir différents styles de gâteaux. C'est pas interdit. Et mettre aussi des petites oranges confites dessus. C'est pas interdit non plus. Je range mon super roule à tarte. N'est-ce pas ? Et c'est dans le four. Donc, on va essuyer tranquillement. On va touiller, touiller les oignons. Alors, moi, quand même, ils sont colorés comme ça. Voilà. Là, ils sont bien. Ils sont très, très bien. Ils sont très bien, mes petits amis. Voilà. On les laisse cuire doucement. On va réduire encore un petit peu. On va réduire encore un petit peu. Je mets mes super lunettes de Zorro. Un cavalier qui s'est au gire de la nuit. Nanan, 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 nanan. Son nom, il signe à la pointe de l'épée. D'un Z qui veut dire un Zorro. Oui, vous êtes en direct de Chef la Recette. Le chef est devenu fou. C'est moi. Je suis devenu fou. Qu'est-ce qu'on me dit ? Tu pourrais cuisiner une dinde. Bah, je vais dire, hé. Il n'y en a pas qu'une dinde que je pourrais cuisiner. Il y en a plein qui passent. Ça, c'est vrai que... Non, parce que, comme le bonbon, il fond. Écoute bien. Le bonbon, il va fondre. Demande à Oninichon. C'est lui qui les bouffe, ceux de ce matin. Il fond, donc ça va faire tout fin. Au lieu d'avoir... Tu sais, quand tu manges un bonbon, tu as le gros côté, là, énorme. Là, justement, c'est tout fin. Tu vas voir. C'est en train de cuire. Ok, à demain. Ciao. Bonne soirée. Ok, pas de... Ok, glou, glou, glou. Alors, je vais aller voir dans le four, où ça en est. Je vais sortir ma pâte... Ma petite pâte feuilletée. Et ma tourtière. Alors, hop, je sortirai la pâte feuilletée. Moi, je vais lui mettre un peu de farine au fond de ma tourtière. Les amis, toujours. Pourquoi est-ce que je veux que ça soit bien cuit, moi ? Donc, j'enlève ce papier quand je fais mes tartes, par contre. J'enlève le papier sulfu des tartes. Parce que ce qui est le plus important, c'est que ça soit cuit en dessous. Et pour que ça soit cuit en dessous, votre tarte, vous la laissez 45 minutes au four, pas 30 minutes ou 35, c'est pas assez. Croyez-moi, vous la laissez plus longtemps cuire. Là, je suis fainé, en voyez, hop. J'ai fait comme tout le monde. Je suis allé acheter une pâte feuilletée. Parce que moi, j'adore la pâte feuilletée avec la tarte à l'oignon. Je trouve que ce petit côté feuilletée, c'est excellent. C'est meilleur que les pâtes brisées qui sont plus dures. Ça, c'est mon goût à moi. Si vous aimez les autres, les autres. Tarte, patata, prenez de l'autre patata. Prenez de l'autre patata. Prenez de l'autre patata. L'autre patata. L'autre patata. Lounette. Alors, qu'est-ce qu'on dit? À demain, Matt a dit à demain. Oui, on te dit à demain. Blitzo. Elle faisait un pseudo. Blitzo. Oui. Blitzo. Blitzo. À demain. À demain. N'oublie pas les clés de main. Ah, voilà. On est néchant, c'est ce qu'il dit. C'est super bon avec un café. C'est super bon. Eh oui. Ça change et puis c'est original. Franchement, faites ces petits gâteaux-là. Pour les fêtes. Parce qu'à Noël, il y a beaucoup dans l'Est de la France. Nous, on est habitués dans l'Est. À avoir beaucoup de gâteaux comme ça. Vous allez en Alsace, c'est pareil. C'est un petit peu la tradition de faire plein de choses pour les fêtes. J'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai une tête de tétard avec mes lunettes. Alors, je vois là que ça, on me pose une question. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi tu n'utilises pas des plaques à gaz ? Pourquoi ? Parce que l'induction est mille fois mieux. Ça cuit plus vite. Ça coûte beaucoup moins cher qu'on sait maîtriser de l'induction. Et c'est cent fois, voire mille fois plus propre que le gaz. Et même au boulot, quand je peux avoir de l'induction dans mes cuisines, je mets de l'induction. D'ailleurs, maintenant, même les palaces, tout ça, tu regardes. De plus en plus, c'est de l'induction qui est dans les cuisines. C'est plus propre. Ça cuit plus vite. Ça réagit plus vite que le gaz. Quand on sait maîtriser l'induction, c'est extraordinaire. Quand on enlève ta casserole, ça arrête de tourner le compteur. Donc franchement, c'est même économique, tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est comme ça. L'induction, c'est du bonheur. C'est vrai, l'induction, c'est le top. Pas de feuilleté. Comme toutes les pâtes, même brisées, même sablées. On pique quand même par sécurité. On pique, 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 on pique. On arrête les oignons. Comme on dit chez moi, pique, nique, douille, c'est toi, non, douille. Voilà. Et je vous signale que vous êtes en train de regarder un chef qui raconte n'importe quoi, qui est complètement stone et complètement cinglé. Alors à mon avis, c'est que si vous me regardez, c'est que vous êtes aussi cinglé que moi. Ça, j'en suis sûr, persuadé. Sûr, sûr, sûr. Ce qui veut dire que je ne suis pas tout seul. Alors, mes petits oignons, ils sont beaux, vous avez vu ? Un petit peu caramélisés. Ils sont top moumout. On va les... Il faut les assaisonner un petit peu, les oignons. On va mettre fleur de sel. Attendez, il faut que je mette les guinettes, parce que je vous ai dit, moi, je ne vois rien, sinon. Je n'ai jamais fait de blanquette. J'ai besoin de... Ah oui, blanquette, c'est une très bonne idée. Je vais voir peut-être pour dimanche faire une petite blanquette avec un unichon en direct. Je te regarde et te joue. Hé, hé, hé. Pour caramélis, c'est sympa. C'est rigolo, ça. Et tu vois, un chef complètement taré, en train de raconter des trucs de ouf. Il y a un ouf, le chef un ouf. Les comiques. Moi aussi, j'aime bien, moi, si il est trop tôt. Alors, on assaisonne un petit peu les oignons. Hop, on y va. Fleur de sel, toujours. Alors, moi, c'est fleur de sel le matin. Fleur de sel le soir. Je l'aime au-dessus. Je l'aime en dessous. Je l'aime au cul. Je l'aime cru. La fleur de sel. Je vais mettre un peu de poivre. L'oignon aime bien le poivre. Si vous avez mal à l'oignon, mettez-vous un peu de poivre. C'était le docteur Chef qui vous prescrivait. Alors, un petit peu de poivre le matin. Rien de midi et tout le soir. Voilà. Là, mes gâteaux, je vais vous les sortir. Ils sont bons. Hop. Voilà. J'ai failli les oublier. Voilà. Vous voyez, j'ai failli les oublier parce que c'est un petit peu coloré, certains. Mais est-ce que vous les voyez, mes gâteaux ? Vous avez les bonbons qui ont fondu. On va les laisser refroidir. Ah, Cartman, comment ça va ? Tu vois bien ? On est en train de faire des petits gâteaux de Noël avec des petits bonbons acidulés sans sucre au milieu pour que ça fasse un petit peu comme des mitraux. Donc, voilà. Je vais baisser le four pour la tarte. Si vous attendez, on va attendre un petit peu. On va laisser refroidir nos gâteaux au-dessus. Je vais vous les montrer comment ils sont. Ils sont super bien. Et en plus, c'est de la couleur. Vous avez sans couleur. Vous avez du rouge. Vous avez du orange. Vous avez du jaune. C'est original. Ben oui, il y a Kenaton. Tu vois, après, il faut attendre parce que ça fait comme si j'avais mis un petit miroir au milieu. Donc, on va attendre qu'il refroidisse. Je vais vous les montrer. Mais c'est très joli. Alors, ça, c'est mes petits oignons. Vous voyez. Voilà. On met tout ça dans la tarte. Comme on va la mettre au four, on peut la mettre directement dedans. Parce qu'on va l'enfourner tout de suite. Ah bah oui, écoute. Vas-y. On voit la purée. Voilà. On les met. Voilà. Je mets mes petits oignons. Voilà. Hop. Regardez ça. Ça va aller tout seul. Voilà. Alors, c'est vraiment... Vous voyez, ça remplit la fourtière. Parce que... C'est vraiment une belle tarte à l'oignon. Vous voyez. Bien rempli. Ce n'est pas une crêpe. C'est pour ça qu'il faut quand même en mettre des oignons. Il ne faut pas que ça fasse une petite crêpe toute fine. Il faut quand même... Que ça fasse un bon petit nivré. On tasse légèrement. Voilà. On tasse. Ça, je vais vous dire, ça va être super bon. Je goûte. Hum. Vous voyez, c'est bon. Alors, comme c'est des oignons nouveaux. Un petit truc. Comme c'est des oignons nouveaux. Je n'ai pas du tout mis de sucre. Quand c'est des vieux oignons, on peut sucrer un petit peu les oignons pour les adoucir. Là, les oignons nouveaux, il n'y a pas besoin. Ils sont déjà doux. Ils sont très, très bien. Alors, Catman. Catman. Tu as tout suivi. C'est bon. Je vais te montrer. Après, je vais vous montrer les biscuits. Ils sont en train de refroidir. On termine juste notre tarte à l'oignon. Alors, pour la terminer, on prend juste un oeuf. Hop. Un petit oeuf. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme je vous l'ai marqué. Mais vraiment, c'est un petit fond. Ce n'est pas une quiche. C'est juste un oeuf pour faire un tout petit lignon. Et mettez un oeuf dans notre petit saladier. On va mettre un petit peu de crème. Alors, celle-là, elle est finie. On va rajouter un peu. L'équivalent d'un verre. Un verre de crème. Hop. Hop. On va fouetter tout ça. Voilà. Fouette coché. Fouette. 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 Vous voyez, c'est vraiment un fond. C'est juste pour ramener un petit peu de moelleux. Voilà. C'est un petit fond. Ça va aller au fond de la tarte. Vous voyez quand ça va cuire. On ne le verra même pas. On va mettre juste un petit oeuf. Et donc, on va mettre notre tarte au four. Alors, je vous rappelle que le four, on l'a mis à 180 degrés pour notre tarte à l'oignon. C'est parti. Alors là, mes amis, ne faites pas, comme sur beaucoup de livres de cuisine, une tarte, ce n'est pas 30 minutes. C'est facilement 45 minutes de cuisson. Pour que ça soit cuit en dessous, comme il faut. Je fais tout à l'oeil ? Non. Mais je fais à l'oeil. Enfin, je vais te dire. Je fais tout à l'oeil ? Oui, quand je suis tout seul. Parce que je fais des choses très vite et tout avec l'expérience. Par contre, pour le montrer à d'autres personnes, je sors la balance. Pour leur montrer que les proportions sont bonnes. Sinon, je peux même faire une pâte à chou à l'oeil. Oui, c'est un peu... Vous avez les proportions, vous voyez, juste en dessous. Vous avez un... C'est un peu... C'est l'habitude, quoi. C'est vraiment l'habitude. Je vous montre un peu. Vous allez voir ces petits gâteaux. Voilà. En froidit. Superbe. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Vous voyez ? Je vais vous les montrer, là. Attendez. Voilà. Regardez. Ça fait comme des petits miroirs. Voilà. Vous voyez ? Hop. On peut pratiquement voir à travers. Vous voyez ? Donc, différentes couleurs. C'est tout léger. C'est tout fin. Donc, franchement, ça se croque tout seul. C'est vraiment tout fin. On les a un petit peu oubliés, ceux-là. Mais bon, c'est pas grave. On va un peu décoller sur les côtés. Alors, je vous le disais. Moi, j'ai pas... Logiquement, on concasse les bonbons. Je l'ai pas fait avec certains. Parce que j'étais un petit peu feignant. Donc, vous voyez ? L'avantage de concasser les bonbons, d'en faire une poudre, c'est que vous mettez juste ce qu'il faut dans le gâteau. Moi, là, j'ai été vraiment feignant, ça. J'ai mis le bonbon complet, alors que l'intérieur est tout petit. Mais vous voyez comment ça fait ? Voilà, 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 voilà. Vous voyez ? Ça fait des petits miroirs. Des petites vitres. Regardez. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont de bonne taille. Ils sont bien. Vous avez un petit rouge, un petit jaune. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On voit derrière. Oh, on voit mon doigt derrière. Vous voyez ? Oh, il est là. Vous voyez, c'est sympa. Donc, vous en faites différentes couleurs. Alors, prenez des bonbons acidulés, sans sucre. Ça évitera que vous ayez des personnes qui disent « Ah, putain, ça va être sucré et tout. » « Mais, quelle horreur ! » « Comme des lunettes, exactement. » « Eh, est-ce que vous me voyez ? » « Je suis le chef taré, le chef, le chef taré. » « C'est moi ! » « Voilà. » « Sinon, c'est une lunette comme ça. » « C'est encore moi ! » « Voilà. » « Vous voyez, c'est tout fin. » « Regardez. » « Là, ça avait des... »